Partie pour effectuer des tâches ménagères ou si vous le voulez, travailler en qualité de servante ou de domestique, Prisca parvient à s'installer dans le foyer de la camarade à sa tante comme co-épouse. La servante a-t-elle décidé de changer de rôle ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Les habitants d'un quartier du district autonome d'Abidjan se posaient les mêmes questions. Ce soir, nous allons tenter d'expliquer les motivations de Prisca ainsi que les faiblesses de ce couple. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous suivez votre émission, tout dit, sauf. Notre consultant, docteur Alain Digbeu, est sur le plateau justement pour tenter d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Docteur ? C'est vraiment déplorable. C'est dommage. C'est dommage. Elle a raté ses objectifs. Elle n'était pas allée dans l'objectif de s'accaparer de l'époux de quelqu'un. Elle partait juste pour faire des ménages. C'est un moment des événements auxquels elle n'a pas le contrôle. Elles se sont survenues et elle s'est laissée aller. C'est vraiment dommage. C'est malheureux pour la femme. Elle fait appel à quelqu'un pour lui donner un coup de main et elle est dépossédée de tout ou presque ? Justement. Justement. On sent un peu la trahison. La trahison qu'elle ressent au fond d'elle. Elles se sont trahies par quelqu'un. Certainement qu'elle considérait comme peut-être sa petite soeur. Mais elle n'avait pas compris. Comme on ne connaît pas un peu la pensée de l'homme, on ne pouvait pas savoir ce qu'elle était venue vraiment faire. Mais il fallait qu'elle pose des actes pour qu'on arrive à mieux la connaître. C'est vraiment dommage pour cette dame-là. Certainement qu'elle va se trouver dans une détresse psychologique au regard de ce qu'elle vit actuellement. Très bien. Désir, affection ou préférence ? Lequel des mots correspond-il au comportement du patron de Prisca ? Écoutons les réactions des internautes. La sévante a pris le mari de la dame. C'est simplement parce que la dame a laissé tout dans la main de la sévante. Et ce n'est pas normal. Parce que quand on prend une sévante, c'est pour nous aider à travailler à la maison. Mais quand tu abandonnes tout dans la main de la sévante, la sévante va dresser ton lit. Elle va faire le ménage. Elle va s'occuper des enfants. Et en plus de ça, peut-être même dans la chambre conjugale au lit, le monsieur demande à sa femme de coucher avec elle. Mais si elle n'est pas là, le monsieur va prendre la sévante pour aller avec la sévante. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la sévante a pris le mari de la dame. Moi, je pense que la fille a dû séduire le monsieur. C'est une fille vraiment bien jolie. Elle a séduit le monsieur. Le monsieur est tombé amoureux d'elle. Et c'est comme ça, c'est parti. Bon, c'est tout. Parce que de nos jours, la sévante, en tout cas, elle a la manière de faire pour séduire l'homme qui est à la maison. Si le monsieur aussi est faible, il tombe dedans. Donc, c'est ce que je vois. Il y a certaines sévantes aussi qui viennent travailler. Elles ne sont pas animées d'un bon esprit. Elles viennent passer ton mari. Donc, si tu es chrétienne, il faut beaucoup demeurer dans la prière. Tu fais, comme on le dit, tu fais son scanner. Si tu vois qu'elle n'est pas animée d'un bon esprit, tu la libères. Ça peut être un accident. Et aussi, la faute revient aussi à la femme. L'homme aussi est coupable. Parce que, en tant qu'homme, ta femme vient avec une sévante à la maison. Il faut t'abstenir. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il faut, pour le respect de sa femme, il faut éviter certaines choses. Mais si cette relation avait été évité plus tôt, on ne serait pas arrivé à cela. Moi, je crois que la responsabilité revient à l'homme, qui doit être quand même à mesure de maintenir quand même ses sentiments vis-à-vis d'une servante. Docteur Digbe, le débat passionne les internautes. Il est d'actualité, donc c'est tout à fait normal. Alors, il y a une dame qui dit que c'est parce que la maîtresse de la maison, c'est-à-dire la femme mariée, a tout laissé à la servante. Généralement, c'est ce problème-là que, malheureusement, pas mal de femmes ont. La démission. La démission même du foyer. Le foyer dans lequel tu dois avoir le contrôle. Tu démissionnes et tu laisses ce foyer-là, la responsabilité de ce foyer-là, à la charge, à la limite d'un étranger. De quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu as pris comme servante. Et il va sans dire que l'absence sera comblée par quelqu'un d'autre, qui va se trouver dans ses besoins humains. Donc, dans ça, je constate qu'il y a une démission de la part de la femme. Il y a une négligence même à la limite. Il y a une négligence à la limite d'avoir laissé son foyer sous contrôle d'une personne étrangère. Donc, franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là, qu'on a reçu une démission. Et en plus de la démission, on sent que la femme ne pouvait pas penser que cette situation pouvait lui arriver. Elle a fait par innocence. Et malheureusement, elle en paye le prix. Il y a dans des couples où la dame permet que la servante fasse le lit. C'est l'heureux qu'il ne faut pas commettre. C'est l'heureux qu'il ne faut pas commettre. Vous voyez, la maison est divisée en compartiments. Il y a des compartiments qui sont à la charge de la servante. Il y a des compartiments qui sont à la charge de la femme. Par exemple, la chambre conjugale. La chambre conjugale, c'est le lieu par excellence dans lequel passe la vie du couple. C'est-à-dire que leur intimité, leurs relations sexuelles, les causeries intimes, ça se passe dans cette chambre-là. Donc, cette chambre-là ne doit pas être ouverte à tout le monde. Non, non, non. La chambre, c'est seulement le mari et sa femme qui doivent avoir le contrôle sur cette chambre-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, par négligence encore, certaines patronnes laissent cette charge-là aux servantes de rentrer, d'arranger le lit conjugal. Ce n'est pas normal. Ça ne doit même pas se faire. Malheureusement, non, non, non. Je ne les accuse pas. Certainement, elles sont occupées à des tâches qui ne leur donnent pas le temps de prendre soin de leur maison. Mais elles doivent apprendre à s'organiser. S'il ne faut pas arranger les autres compatiments, mais au moins prendre la peine de s'organiser pour arranger, pour prendre soin de la chambre conjugale. C'est leur domaine. Il y a une femme qui a réagi. Elle dit que la servante a dû séduire l'homme. Oui. Bon, séduire naturellement, c'est possible. C'est possible dans la mesure où il y a un vide. Lorsque le vide n'est pas comblé, quelqu'un d'autre vient le combler. Imaginez un peu qu'on se trouve devant une personne, un individu qui aime ou qui est épris des personnes qui ont ces formes généreuses-là. Et vous prenez une servante qui a la même forme, qui a ces formes que le monsieur adore. Il va sentir que le monsieur va porter son regard vers cette dame. Elle va voir parce qu'elle s'est dit qu'elle n'est pas dans son entendement. Elle vient seulement peut-être pour travailler, entre guillemets. Mais après, elle a un autre plan derrière. Elle certainement peut avoir un autre plan derrière. Parce que je ne veux pas comprendre qu'une femme, une fille qui vient faire le ménage, qui n'a pas d'autre projet sombre, qui n'a pas d'autre projet sombre en tête, lorsqu'elle fait son ménage, elle fait son ménage, quel que soit ce qui va arriver. Mais comme elles ont déjà des projets cachés, lorsque certaines situations arrivent, elles trouvent ça comme une situation opportuniste. Elles en profitent. Et puis bon, elles font ce qu'elles ont envie de faire. C'est dit le monsieur, certainement pour avoir de l'argent. C'est dit le monsieur, certainement pour prendre la place de la dame. C'est dit le monsieur, peut-être qu'elle veut passer un bon temps. Il y a tellement de raisons qui peuvent animer ces personnes à tomber dans ce piège-là, dans cette bassesse-là. Le monsieur également peut influencer la dame ? Oui, justement. C'est pour ça que je dis que le vide cherche toujours à être comblé. Le vide, on cherche toujours, le monsieur cherche toujours à combler le vide. Malheureusement, c'est dû à cette négligence de la, je pourrais appeler la première dame de la maison. Mais le monsieur, lorsqu'il arrive du travail, sa femme n'est pas là, soit peut-être elle en mission. Le monsieur a des besoins physiologiques. Il a des besoins sexuels. Comment est-ce qu'il essaie de gérer cela ? Et il ne va pas les brouter, comme on dit, il ne va pas les brouter plus loin que ce qui se trouve dans la maison. Surtout que la personne qui est dans la maison, c'est une personne majeure. Mais il va en profiter. Et il s'est dit que, comme la maison est un lieu clos, personne ne saura. Ça se passe dans la maison. C'est ni le voisin qui va savoir. Donc, il peut en profiter juste pour combler ce vide-là. Et je soutiens les personnes qui parlent des désirs. C'est un désir sexuel. Il veut seulement combler sa libido. Donc, il le fait avec cette dame-là, avec cette servante-là. Juste pour combler sa libido. Et après, peut-être qu'à force de combler sa libido, d'autres penchants vont naître. D'autres sentiments vont naître. Tant que ce vide-là n'est pas comblé par la femme en question, par la femme du monsieur, le monsieur va toujours en profiter pour combler. Et à force de combler, combler, combler vers la fin, on cherche à rester dedans. Loin de me faire passer pour un avocat, avocat qui soutient bien entendu la position des servantes. Il faut dire qu'il y a des servantes qui résistent. Oui. Malgré les intimidations, les influences, les propositions d'argent. Généralement, ce sont des servantes qui sont bien éduquées. Ce sont des servantes qui sont bien éduquées, qui ont reçu une éducation, le respect de l'autre, le respect du bien d'autrui. Le mari, c'est le bien de quelqu'un. Donc, ce n'est pas normal qu'une autre personne arrive à s'accaparer de ce bien-là. Donc, le bien d'autrui, elles respectent. Elles ont reçu l'éducation de ne pas convoiter. Malheureusement, aujourd'hui, nos filles d'aujourd'hui, c'est ce qui les fatigue. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Mais les personnes qui ont reçu une bonne éducation, ces personnes-là s'éloignent de cette convoitise de la chair-là. Donc, certainement, les personnes qui résistent, c'est parce qu'elles ont reçu une bonne éducation. Elles ont acquise des valeurs. Elles ont des valeurs du respect du bien d'autrui. Donc, ces valeurs-là font en sorte que lorsque même qu'elles soient confrontées à une situation de ce genre, elles vont résister parce qu'elles savent ce qu'elles viennent chercher. Et elles restent dignes dans ce cas-là. Même s'il faille que le monsieur les renvoie, elles vont assumer ce renvoi-là. Mais au moins, elles vont la tête haute. Parce qu'un d'abord, elles n'ont pas trahi ce qu'elles ont comme conviction. Elles n'ont pas trahi Dieu. Elles n'ont pas trahi même la femme même qui l'a prise, peut-être certainement comme sa soeur. Et puis, bon, elle va tranquille chez elle. Mais malheureusement, on trouve encore des personnes qui cultivent encore ces valeurs-là du respect d'autrui. Donc, l'histoire nous dit que la jeune fille ou la dame a fini par s'installer comme co-épouse. Oui. Il y a eu attirance ou préférence quelque part de la part du monsieur. Justement, c'est pour ça que je dis que ça a commencé d'abord par des désirs. Le désir a finalement abouti à une préférence. Et le monsieur, il s'est retrouvé dans une certaine, ce que je pourrais appeler une ambivalence. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé devant deux faits. C'est la servante et puis chez sa femme. Vers la fin, lorsqu'il a commencé à être épris de la servante, elle n'est plus une servante pour lui. Elle devient maintenant une femme. C'est-à-dire que la servante change de statut. Il ne la voit plus comme la servante. Il la voit maintenant comme une femme. Comme une femme avec tout ce qu'elle doit avoir. Et ce qu'elle fait avec la servante, certainement elle ne le fait pas avec sa femme. Donc, c'est comme ça que la servante peut changer de statut et rester dans le foyer. Et je crois que c'est l'habitude qui crée ce genre de situation où on sent une certaine permanence, où la servante vient s'installer. Mais c'est autant une complicité de la part de l'homme que de la servante. C'est-à-dire que les deux sont complices. Le monsieur pouvait résister. La femme aussi pouvait résister. Mais c'est de combien à quoi qu'ils ont accepté de vivre cette idée-là dans le lit conjugal, en fait, de ce courant. Dans le lit conjugal. Ça veut dire que, franchement, ce monsieur-là n'a pas de dignité, malheureusement. Docteur, beaucoup de femmes nous regardent certainement. Elles ont envie d'entendre ce qu'elles doivent entendre de mieux pour sauver leur foyer. Éveil Média, c'est tout en un clic.